Bonjour à tous, joyeux Noël, ça y est, c'est Noël, on est rendu au 25 décembre 2020, 21h-12h du Québec, j'espère que vous avez passé du bon temps en famille, vraiment rapproché, les fêtes ont été annulées, pour la première fois dans l'histoire, c'est assez fascinant, 2020, une année pas comme les autres, Pâques a été annulée, Noël a été annulé pour la plupart des chrétiens, donc vraiment, vraiment, quelque chose d'unique qu'on est en train de vivre. Il n'y a pas seulement ça qui est unique, il y a tellement d'événements en 2020, entre autres, qui sont uniques, plein d'astéorides qui nous passent au-dessus de la tête en ce moment, des gros aussi, catastrophe après catastrophe, un autre tremblement de terre majeur aux Philippines aujourd'hui, je vous en reparlerai un petit peu plus tard, mais là, je voulais faire un petit clin d'œil à ce qui s'en vient aussi. En plus de tous les défis qui nous attendent, il y a le défi de la robotisation, de l'intelligence artificielle qui nous attend, de beau vivre dans ta grotte, en dinosaure comme moi je le faisais pendant longtemps, m'opposer à la technologie, m'opposer au progrès qui, qu'on le veuille ou non, avance et avance à un rythme spectaculaire, et les gens en redemandent et en redemandent, mais il y a toujours une portion de la population, comme moi à l'époque, parce que j'ai changé, qui sont réfractaires à ça, mais on ne peut rien y faire, c'est juste de perdre notre temps que de s'opposer à ça, parce que tu ne peux pas t'opposer, puis tu ne peux pas arrêter le progrès. J'ai été longtemps borné, fermé, je ne voulais pas utiliser, par exemple, les paiements en ligne, les services bancaires en ligne, complètement, complètement dinosaure. Avec cette mentalité complètement dinosaure, je me suis privé de la facilité de ces services-là, et surtout de l'utilité de ces services-là, et de l'économie de temps et d'argent que ces services-là t'offrent. Les services bancaires en ligne, de toute façon, tu n'auras pas le choix, il n'y aura que ça bientôt, toutes les banques sont en train de fermer, ici, au Québec, en tout cas, j'imagine que chez vous, c'est pareil, ils sont en train de fermer leurs succursales. Moi, je suis à la banque Laurentienne, puis presque toutes les succursales sont en train de fermer. Tout s'en va vers le service en ligne, puis honnêtement, c'est rapide, c'est sécuritaire, puis tu économises de l'argent, tu économises ton temps et de l'essence pour aller à la banque, et ainsi de suite. Donc, tu ne peux pas t'opposer à ça, même si tu es chez vous, puis que tu t'enrages, et que tu cries sur tous les toits que tu veux t'opposer à ça, que ça va venir ruiner la liberté, ruiner ceci, ruiner cela, ça ne ruine rien du tout. C'est que des arguments qui te font perdre ton temps, puis qui te font perdre, et qui t'empêchent d'utiliser des moyens modernes pratiques. Les achats en ligne se multiplient, les chiffres d'affaires sont étourdissants. Encore là, tu n'as pas le choix, c'est ça qui s'en va, c'est là où s'en va la tendance. Malheureusement, pour ceux qui ont des boutiques, qui embauchent des gens, et d'ailleurs, c'est pour ça que je vous parle de ça, c'est que le marché de l'emploi va se transformer. La moitié de la population mondiale va perdre ses emplois. Dans les années à venir, ça va aller vite en plus. Il y a des emplois comme... les emplois d'officiers de police qui n'intéressent plus les jeunes non plus, parce que d'abord, c'est dangereux, tu mets ta vie en danger à tous les jours où tu t'en vas travailler. C'est un des seuls emplois où tu mets vraiment ta vie à tous les jours en danger pour effectuer un travail. Ça t'amène souvent aussi un type de personnalité pas toujours agréable. Des fois, tu tombes sur des officiers de police qui ont des caractères un peu particuliers. Des fois, même, il y en a qui jouent au tirant, parce qu'ils ont naturellement un certain pouvoir entre leurs mains, discrétionnaire, qui pourrait jouer contre toi. On le voit souvent dans le profilage racial qu'il y a des préjugés qui s'appliquent. C'est humain. Tu ne peux pas contrôler ça. Donc, par le fait même que c'est un métier dangereux, il y a beaucoup moins de jeunes qui s'intéressent à ce métier-là, à cette profession-là. Les heures de travail sont souvent changeantes. j'ai des amis policiers qui, quand ils commencent, ils se promènent d'un horaire à l'autre, d'un horaire à l'autre, donc tu n'as pas vraiment de stabilité. Et ce n'est pas vraiment payant non plus pour tout ce que tu mets en risque sur toute ta vie. Donc, on voit, surtout aux États-Unis, beaucoup de villes qui commencent à avoir des problèmes de recrutement chez des jeunes qui ne sont vraiment pas intéressés par cette profession-là. Ça va amener aussi, naturellement, la robotisation de ce métier-là, probablement. Donc, tu aurais affaire à des... Comme dans les films qu'on a vus d'Hollywood il y a quelques décennies, de science-fiction, où tu voyais des policiers agir, des robots policiers, des Robocop, faire la loi. Naturellement, tu n'auras pas le jugement là-dedans, tu n'auras pas l'émotion. Peut-être que ce sera un avancé, on ne sait pas. Et l'armée aussi, autant de Chine que de Russie que des États-Unis, sont en train de jouer avec des programmes pour essayer de combiner le cerveau humain à l'intelligence artificielle dans des nouveaux types de gare. Et c'est ce qui m'a amené à faire cette petite publication-là parce que j'ai trouvé un lien vraiment intéressant. On va commencer avec ça, d'ailleurs. Je vais aller mettre mon écran de partage. Bougez pas. Ça nous vient de... Ça a été publié hier, avant-hier, du Daily Star, le 24 décembre, donc la veille de Noël, hier. Les super-soldats génétiquement modifiés de la Chine ont été prédits dans une prophétie biblique. Et cette prophétie biblique, c'est celle d'Ézéchiel. L'idée de soldats augmentés ou améliorés pourrait être considérée comme remontant au livre d'Ézéchiel dans la Bible, à rapporter le site web. Dans la guerre pré-messianique de Gog et Magog, il y a une référence à ce qui pourrait être compris comme une guerre thermonucléaire mondiale. Le passage mentionne un roi mesurant jusqu'à 13 pieds de haut avec une guerre menée par des soldats géants qui peuvent même avoir été génétiquement améliorés selon Israël 365. Donc, vraiment, wow! Donc, la Chine développe des soldats dotés de capacités biologiques améliorées selon des chercheurs de la James Town Foundation. Une théorie bizarre prétend que l'idée peut remonter même à la Bible. Un escadron de super-soldats chinois génétiquement modifiés a été prédit dans une prophétie biblique. A-t-on affirmé? On rapporte que Pékin développe des soldats dotés de capacités biologiques améliorées. Les chercheurs de la James Town Foundation ont affirmé que la nouvelle technologie pourrait inclure des interfaces cerveau-machines pour les troupes. Ils disent que les scientifiques chinois étudient le potentiel de la biotechnologie sur le futur champ de bataille. Un domaine sur lequel la Chine se pencherait comprend l'utilisation de grappes de courtes répétitions palindromiques régulièrement espacées les CRISP. Tout le monde connaît ça. Il s'agit d'une nouvelle technique d'édition de gènes qui pourrait inclure des techniques telles que la croissance d'organes de type humain selon Israël 365. Wow! La Chine cherche de nouveaux moyens pour développer son armée. L'idée de soldats augmentée pourrait être considérée comme remontant au livre d'Ézéchiel dans la Bible à rapporter le site web. Dans la guerre pré-messianique de Gog et Magog, il y a une référence à ce qui pourrait être compris comme une guerre thermonucléaire mondiale. A-t-on affirmé, le passage mentionne un roi mesurant jusqu'à 13 pieds de haut avec une guerre menée par des soldats géants qui peuvent même avoir été génétiquement modifiés. Des chercheurs de la Jamestown Foundation ont écrit « En fin de compte, les progrès actuels de la biotechnologie peuvent s'avérer révolutionnaires et les implications stratégiques, que ce soit pour la médecine, l'armée ou la compétitivité nationale globale, commencent seulement à être appréciées. La France chercherait également à mener des recherches sur les soldats augmentés ou améliorés. Il s'agit d'améliorer les capacités physiques cognitives, perceptives et psychologiques telles que le repérage de localisation et la connectivité avec les systèmes d'armes. Cela pourrait inclure la chirurgie pour améliorer la vue des soldats avec des yeux bioniques, des membres améliorés ou du sang synthétique pour améliorer l'endurance. Mes amis, on n'est pas en fiction maintenant, mais un comité d'éthique du ministère français des Forces armées a déclaré que tout changement doit respecter les règles militaires, le droit humanitaire et les valeurs de la société. Un rapport du comité a rejeté l'exemple de l'ablation du bras d'un soldat pour le remplacer par un membre prophétique ou prothétique contenant une arme. On est rendu là, chers amis. John Lee Radcliffe, le directeur américain du renseignement national averti que la Chine constituait la plus grande menace pour l'Amérique et la démocratie. Naturellement, aux États-Unis, on a cette obsession avec la Chine et on la présente toujours comme la plus grande menace alors que, moi je ne sais pas, mais ceux qui ont largué les deux seules bombes atomiques qui ont été larguées dans l'histoire de l'humanité, c'est les Américains. Ceux qui ont déclenché les plus grands conflits sont aussi les Américains. Donc, je ne sais pas qui est la plus grande menace pour la démocratie et le monde, mais enfin, ça c'est une question de jugement, j'imagine. Dans le Wall Street Journal, il a affirmé que la Chine cherchait à conquérir la planète économiquement, militairement et technologiquement. parce que, je l'ai dit souvent, la différence entre le gouvernement chinois et nos gouvernements, nous, le gouvernement chinois est administré par des ingénieurs qui visent toujours à aller plus loin, qui visent toujours à dominer et être à l'avance de tout le monde, alors que nous, nos gouvernements sont administrés par des avocats et des morons. Il a affirmé qu'il cherchait à développer des troupes avec des capacités biologiquement améliorées, ajoutant, il n'y a pas d'émite éthique à la poursuite du pouvoir de Pékin, mais c'est parce que les Américains font exactement la même chose et peut-être pire encore. L'armée américaine veut fusionner l'intelligence artificielle et le cerveau humain pour gagner la prochaine guerre, 25 août 2020. Donc, je me demande pourquoi les Américains se plaignent tant que ça. En intégrant des capteurs mobiles de suivi oculaire dans des lunettes portées par des soldats les scientifiques de l'armée développent des algorithmes compatibles avec l'intelligence artificielle capables de recevoir des impulsions électriques du cerveau pour identifier instantanément les moments ou les réponses A, H, A importants lorsque l'œil capte quelque chose d'intéressant à expliquer. Tout rien, cela génère une réponse électrique dans le cerveau qui peut ensuite être mesurée, calculée, traitée et, comme il l'a dit, propagée sous le feu intense de l'ennemi une escouade de soldats débarque. En tout cas, je vous laisserai lire ça. Ça nous explique que les Américains aussi ne sont pas en reste et qu'on est en train l'armée américaine veut fusionner l'intelligence artificielle et le cerveau et le cerveau humain pour gagner la prochaine guerre en intégrant des capteurs mobiles de suivre oculaire dans des lunettes portées par des soldats. On veut même aussi fusionner avec le cerveau humain. C'est ça qu'on nous explique. On veut se fusionner avec le cerveau humain aussi. Donc, wow, on est en train de développer des techniques aussi de télépathie. Aussi étonnant que cela puisse paraître, on est rendu là. L'armée américaine développe une technologie télépathique avec une interface cerveau-machine. L'armée américaine pourrait bientôt être en mesure d'envoyer sur le champ de bataille des soldats capables de lire dans les pensées après une percée dans le décodage cérébral. Wow! Je vous laisserai ça aussi dans la boîte de description. Pendant ce temps-là, 2 milliards d'emplois actuels pourraient disparaître d'ici 2030. 2 milliards d'emplois, je ne sais pas si vous le savez, mais ça, c'est 2 milliards d'humains qui vont se retrouver au chômage. Des chercheurs de l'Université d'Oxford ont rédigé un article qui aboutit à cette conclusion surprenante. L'intelligence artificielle et les robots peuvent remplacer la moitié des emplois que nous connaissons aujourd'hui. Wow! Donc, je vous laisse ça dans la boîte de description. Ça nous porte, vraiment, ça nous porte à réfléchir sur ce qui nous attend. Mais on n'est vraiment pas, en plus de tout ce qu'on connaît comme changement de cycle en ce moment, cosmique, climatique, environnementaux, financiers, politiques, sociaux, bien, tu as celui-là aussi, technologique, qui vraiment, ne nous laissera pas de répit. Puis on va se retrouver avec beaucoup de monde, beaucoup de monde qui chercheront quelque chose à faire et la pire chose, c'est d'avoir des gens oisifs qui ne sont plus capables de se trouver de la valorisation parce que quand on ne se travaille pas, le pire, c'est que tu n'as aucune valorisation. l'humain a besoin de se valoriser et ça, c'est dans notre nature. Et c'est comme ça que tu trouves une partie du bonheur quotidien, c'est dans la valorisation de ton être. Je peux te dire une chose, wow, on va avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de défis puis il va y avoir beaucoup de monde dont il va falloir s'occuper, qui va être en détresse psychologique. Je ne sais pas si vous voyez l'ampleur des tâches qui nous attendent à partir de maintenant, 2021, et les années à venir, ce ne sera pas une partie de désir, mais ce n'est pas grave. On va garder le sourire, on va continuer à être courageux puis tu n'as pas le choix de toute façon, il faut continuer à avancer. Donc je vous reviens un peu plus tard. Passez un bon Noël, mais on se revoit de l'Ontario.